Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les poissons, et oui, et oui les petits poissons, je vous retrouve pour le tirage de fin d'année 2023. On va aller voir un petit peu ici comment se déroule cette fin d'année. Évidemment ça reste du général les poissons, désolé vous êtes les derniers. Et je le disais tout à l'heure dans la vidéo du scorpion que je vais commencer par vous pour les tirages du mois de décembre. En tout cas c'est certain, même si j'utilise d'autres stratèges pour que vous ne soyez pas les derniers, vous êtes les derniers aujourd'hui encore, je suis désolée. Alors les poissons, donc on va les voir un petit peu ici avec un tirage en croix avec le tarot. Donc évidemment ça reste du général. Merci de garder votre discernement les petits poissons. Allez, on y va donc pour vous en signe solaire, ascendant poisson, lune ou vénus en poisson. Donc pour la fin de l'année 2023, les petits poissons. On y va, donc on commence avec une première carte ici, avec donc ce nouveau départ. C'est chouette, j'ai envie de dire ici que quelque part le tarot a envie de te faire passer ce message poisson, qu'ici il faut te lancer. se lancer, alors the fool, le fou, mais le fou dans le sens pas négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas se lancer dans quelque chose de façon inconsciente. Il y a évidemment l'idée ici vraiment de sauter, de sauter le pas, de partir dans ce grand nouveau départ, partir à l'inconnu. Alors évidemment que ça fait peur. Pourquoi quelque part tu pars là, poisson ? Parce que tu as besoin de vivre autre chose. Tu ne sais pas où tu... Oui, c'est quelque part se dire je ne sais pas trop où je vais. Je ne pars pas de façon inconsciente ni immature, c'est juste que j'ai besoin d'aller dans ce nouveau départ. C'est mon énergie ici, c'est le cœur, le centre quelque part du tirage. C'est ça, c'est de se dire que tu as un point ici de ta vie où il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'y aller, d'acter ce nouveau départ. Bien sûr qu'il n'y a pas de garantie, bien sûr qu'on ne sait pas exactement où on va. On part à l'inconnu, ça peut faire hyper flipper. Mais il y a l'idée ici, petit poisson, petite poissonne, de prendre ce nouveau départ. Parce que ça fait un moment que tu réfléchis, un moment que tu avances, que tu repars, que tu reviens, que tu repars. Et que là tu es dans une situation où ça te demande effectivement de prendre une décision très importante. Alors que ce soit dans ta vie pro, perso, voilà. Il y a vraiment l'idée ici de prendre cette décision, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, que tu as peur bien sûr de faire un choix. Parce que ça va changer ta vie pour toujours. Et effectivement, le but est ça. Rappelle-toi que le but d'aller dans cette direction, c'est de changer cette vie dans laquelle ça ne te convient pas. Ça peut bouleverser effectivement beaucoup de choses. Il y a un petit truc, un petit truc que tu peux changer et qui peut effectivement aussi tout bouleverser. Donc ici, ça nous rappelle cette carte qu'à un moment donné dans sa vie, il faut effectivement prendre une décision. Il faut arrêter de perdre du temps à réfléchir. Parce que ça veut dire que quelque part, tu aurais déjà pas mal réfléchi. Et que tu tournes quelque part en rond. Et qu'aujourd'hui, peut-être que les choses ne vont pas dans le sens vraiment dans lequel tu pensais que ça pourrait aller. Il y a une question de croire en toi, voilà. Par rapport à ce que tu vas décider, il y a l'idée de croire en toi et de te dire que quelque part, cette nouvelle vie que tu vas mettre en place va te faire avancer, va te faire évoluer, va te faire grandir, va te faire t'accomplir d'autres choses. Que là, tu es vraiment bloqué dans quelque chose qui n'est pas possible, qui ne te donne pas satisfaction. Donc que ce soit dans un job, que ce soit dans une relation, ça ne te donne pas satisfaction, tu ne te sens pas bien, tu te sens mal dans cette vie, dans ce job, dans cette relation, dans cette vie sociale que tu as. Peu importe, tu vois comment ça te parle, mais on est quand même dans cette énergie-là. Alors, tu vois, il y a un chevalier de bâton ici. Donc, c'est j'ai envie d'avancer. J'aime bien cette carte parce que c'est la personne qui prend du temps. Voilà, le chevalier de bâton, c'est la personne qui est déterminée à avancer dans une direction, ok, mais quelque part, qui prend son temps. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ira pas au bout. Ça veut dire tout simplement que des nouvelles choses arrivent, un nouveau job. Donc, n'aie pas peur d'aller vers ce nouveau travail, en fait. N'aie pas peur de prendre ce nouveau poste, peut-être d'évoluer, de monter en grade. N'aie pas peur d'ouvrir ton entreprise. N'aie pas peur d'aller dans cette nouvelle relation sentimentale, poisson. Parce que, ici, il y a l'excitation et il y a surtout le courage, ce courage dans lequel tu avances. Il y a l'idée de vraiment pas se tromper, tu vois. Alors, après, ici, on peut parler de toi qui hésite à prendre cette décision d'avancer dans une relation où tu as en face de toi un chevalier de bâton qui est déterminé à avancer. Il y a de la passion, il y a de, voilà, il y a de l'excitation, il y a, voilà, ça, c'est vraiment une carte au niveau de ton mental qui te dit que, peut-être, on parle de quelqu'un dans ton entourage ici autour de toi, peut-être une personne un peu plus jeune que toi aussi, qui est là, qui te propose un partenariat dans une entreprise ou un projet professionnel, qui te propose peut-être une relation, de vivre une nouvelle relation avec lui ou avec elle. Et c'est quelque chose de positif, tu vois, dans ce tirage, c'est de te dire qu'ici, c'est positif. Donc, il y a l'idée d'ouvrir une nouvelle page ici. Il y a l'idée de faire un nouveau projet, de faire quelque chose de totalement différent de ce que tu as pu faire par le passé. Et ça peut te faire peur, tu peux avoir peur de partir dans cette relation, tu peux avoir peur de partir dans ce projet. L'idée, c'est d'y aller, mais de savoir que tu as quand même bien réfléchi, il n'y a pas de, tu ne fais pas de conneries, en fait. Ce n'est pas la personne en face qui va décider, c'est toi qui dois le décider. Ça peut te faire peur, mais c'est toi qui dois décider. Cette personne en face est déterminée. Si c'est une histoire d'amour, effectivement, il y a une passion, il y a une forme de fougue, tu vois, de, voilà, de passion, d'excitation. Mais toi, tu prends cette décision d'y aller parce que, voilà, tu vas le faire de façon réfléchie, d'accord ? C'est juste que ça fait un petit moment peut-être que tu décides, que tu as du mal à te décider parce que peut-être cette personne te presse. Et on ne veut pas que ça te presse, en fait. On veut que tu ailles dans cette direction parce qu'effectivement, il faut que ça soit de ton bon gré, d'accord ? Même s'il y a la passion, même si cette personne en face se présente à toi et est super passionnée, voilà, tu te dis, ouais, viens, on se met ensemble, on prend ce nouveau départ ensemble, ça va être top et tout, c'est une indication quand même avec cette carte de dire que, voilà, il est temps d'agir quand même, il est temps de prendre cette décision. Donc, si c'est même pour un nouveau poste professionnel, il y a assez eu de préparation, il y a assez eu de réflexion, tu vois, c'est un doublon un peu, c'est le doublon ici, de te dire que c'est bon, tu as assez réfléchi, vas-y, avance dans la direction, que tu sais prendre et que tu as, voilà. C'est juste de dire que, oui, bien sûr, il peut y avoir, bien sûr, il peut y avoir des moments un peu compliqués, bien sûr, que ça ne va pas être toujours facile, il y a le feu, tu vois, ça peut parler de feu, de, voilà, peut-être un signe de feu, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ce n'est pas grave, la vie, de toute façon, elle est faite d'épreuves, ça ne peut pas être toujours que du beurre, ça ne peut pas être toujours qu'un fleuve, la vie est un long fleuve tranquille, tu te rappelles de ce film, voilà, ça ne peut pas toujours être peinard. Mais, n'empêche que là où tu es aujourd'hui, ça ne le fait pas, donc, ce n'est pas grave, tu vas devoir encore un petit peu te battre, ce n'est pas un problème, en fait, c'est juste de dire qu'au moins, tu avances et tu passes à autre chose. Tu vois, tu as le 8 de bâton, mais qui est retourné, tu n'as pas besoin, quelque part, de te protéger. C'est comme si, aujourd'hui, alors, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Le 8 de bâton retourné, c'est être sur la défensive, peut-être que par le passé, tu n'as pas été assez sur la défensive. Rappelle-toi que peut-être par le passé, enfin, ça, c'est le pilier, c'est ce que tu es, et peut-être que tu ne t'es pas assez protégée, tu ne t'es pas assez méfiée, et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que tu te méfies beaucoup, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu t'appuies là-dessus sur le fait que, oui, tu ne t'es pas assez méfiée, tu ne t'es pas assez protégée, tu n'as pas été assez vigilant, vigilante. Aujourd'hui, tout ça va t'aider à, justement, bien sûr, à prendre une nouvelle direction, mais à avoir bien, bien, bien réfléchi. Bon, tu as bien réfléchi, tu as bien décidé, tu sais exactement qu'aujourd'hui, tu vas prendre ce nouveau départ professionnel ou amoureux, peu importe le projet, tu sais qu'il va falloir combattre, parce que dans une relation, ce n'est pas toujours simple, dans un nouveau job, ce n'est pas toujours simple, quand on ouvre sa boîte, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas grave, c'est juste que tu as compris que ton pilier, c'est ce 8 de bâton, c'est cette, pas agressivité, mais c'est cette, je suis sur le qui-vive, tu vois, je suis prête à me battre, et ça, tu ne l'avais pas fait par le, voilà, c'est ce que tu n'étais pas par le passé, c'est ce que tu n'as pas été, et c'est ce qui va t'aider, justement, à pouvoir le faire aujourd'hui, tu vois, et ton passé, c'est le roi de Pentacle, donc ton passé, ça peut parler de quelqu'un ici, d'un homme avec qui tu as été, en tant que femme poisson, un homme ici qui était très bien installé professionnellement, qui était très indépendant financièrement, après, ça peut être toi aussi, ton énergie à toi, d'une femme, ou d'un homme bien sûr, parce qu'on parle d'énergie, de quelqu'un qui est accompli professionnellement, donc ça, c'est ton énergie du passé, donc avoir été bien accompli professionnellement, avoir manqué de vigilance ici, qui va te permettre aujourd'hui peut-être de partir dans une nouvelle histoire d'amour, mais en étant vigilant, d'accord, serre-toi de ça, donc si on parle d'une relation sentimentale, effectivement, on t'a peut-être grugé au niveau du fric, tu vois, peut-être que quelqu'un approfite de toi au niveau financier, et qu'aujourd'hui, il faut que tu fasses gaffe à ça, ok, mais ça, tu le sais, tu sais que par le passé, t'as manqué à un moment donné de vigilance par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, tu peux avancer dans une nouvelle histoire, mais tu seras prévo, tu feras gaffe, voilà, donc tu étais le roi de Pentacle, ça peut être, comme je t'ai dit aussi, une personne avec qui tu étais par le passé, quelqu'un de très fort, de très puissant au niveau de l'argent, d'accord, avec qui peut-être tu as bossé, avec qui peut-être tu t'es associé, avec qui peut-être ça a été compliqué, parce que tu t'es peut-être pas assez protégé de cette personne, peut-être que cette personne a profité de toi, et qu'aujourd'hui, tu dois en sortir de cette situation pour pouvoir justement acter quelque chose de nouveau pour toi, au niveau professionnel. Si c'est une relation, c'est pareil, tu as été dans une relation, c'était peut-être ton énergie ici de roi de Pentacle, de quelqu'un de bien installé, de très indépendant, de très dans la construction, parce que t'es le roi, une femme très accomplie, très bien installée professionnellement, très enrichie même au niveau de ce que tu es toi intérieurement, et que t'as peut-être croisé la route de quelqu'un de pas cool, d'accord. Donc, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien installé, bien enraciné, qui gagne sa vie, qui est même très enraciné, très enrichi au niveau même intérieur, important quelque part pour lui ou pour elle, voilà, et de savourer aussi tout ce que cette personne a pu accomplir dans sa vie, c'est l'abondance, d'accord. Donc, tu as pu être, toi, par le passé dans cette abondance financière, intérieure aussi, voilà. Une personne aussi que tu as pu rencontrer par le passé qui t'aide quelque part, et qui a pu t'aider aussi par le passé à t'accomplir, bien sûr, que ce soit dans ta vie professionnelle ou vous accomplir dans une relation sentimentale, sauf qu'aujourd'hui, peut-être que ça s'est mal terminé, ou que cette personne, aujourd'hui, elle est peut-être toujours là, mais toi, aujourd'hui, tu as peut-être besoin de t'accomplir, tu vois ce que je veux dire ? C'est bien, tu t'es peut-être accomplie grâce à cette personne, mais peut-être que cette personne, elle a beaucoup pris le contrôle aussi, et qu'aujourd'hui, il s'agit, toi, de partir vers un nouveau départ et de t'accomplir, d'accord, même si c'est compliqué, même si tu as peur, même si c'est un projet aventureux, passionnant, même si c'est quelque chose, voilà, qui te branche à bloc, tu as peut-être peur, mais c'est quelque chose où, évidemment, on t'incite à aller, d'accord, ça semble être plutôt sympa. Alors, on a un 7 d'épée ici, et on a un 5 de bâton, ouais, bon. Alors, tu sais que le 5 de bâton, c'est le conflit, hein, dans lequel tu te mets. Le conflit que tu te mets face à toi-même ou face à quelqu'un, bien sûr. Alors, on parle d'épée, encore une fois, donc, 7 d'épée, 7 d'épée que tu te prends, que tu as vécu, que tu as supporté. Il y a l'idée, quelque part, avec le 7 d'épée, de partir. Alors, moi, j'ai envie de te dire que, oui, tu pars, tu t'éloignes peut-être de ce roi, alors, attends, il y a un problème de batterie, tu t'éloignes quelque part, peut-être, tu t'es déjà éloigné de ce roi de Pentacle. Aujourd'hui, ben, tu décides de t'en aller, tu te dis, ok, je vais partir, je prends ce nouveau départ. Rappelle-toi que c'est l'énergie de ton tirage, c'est le foule, donc c'est le fou, c'est partir, c'est prendre ce nouveau départ, partir à l'inconnu. Il y a besoin, quand même, tu vois, de faire gaffe, ici, avec le 7 d'épée, d'être sur tes gardes, et par rapport au conflit que tu pourrais avoir avec quelqu'un, toujours avec du feu, ou tout simplement ton feu intérieur, ton conflit avec toi-même, peut-être que tu as du mal, tu auras encore du mal à avancer, parce que tu seras toujours en conflit avec toi-même. Le 7 d'épée, c'est que, quelque part, toi, tu peux te compliquer la vie dans ces choix que tu vas faire, parce que le 7 d'épée, c'est je m'en vais, je m'enfuis. Oui, d'accord, moi, j'ai envie de te dire, il faut régler, quand même, tout ce qu'il y a à régler. Ce n'est pas s'enfuir, en fait, c'est partir, quelque part, avec ce manque de confiance, parce qu'on t'a déjà beaucoup déçu, beaucoup fait de mal, beaucoup mené, beaucoup dirigé, beaucoup menti, beaucoup utilisé, tu ne t'es pas assez protégé. Donc, aujourd'hui, d'accord, tu prends ce nouveau départ, on te dit d'être vigilant, d'être vigilante, que tu penses que la situation peut être compliquée, moi, j'ai envie de te dire que non, tu vas y arriver, sors des conflits que tu as, ou peut-être que tu t'attires, d'accord, c'est toi, quelque part. Le 7 d'épée, c'est d'être entouré de personnes, ici, qui peuvent te mentir, ou c'est toi-même qui t'enferme dans un mensonge, d'accord. Ça voudrait dire que si, professionnellement, tu prends un nouveau départ, tu aurais peut-être peur de le faire, parce que tu préférerais, quelque part, rester là où tu es, dans ta zone de confort, et ne pas aller là. Donc, qui ment à l'autre, en fait ? Est-ce que c'est toi qui te ment à toi-même, que tu as peur de prendre ce nouveau départ, parce que tu as peur de ne pas y arriver, parce que tu as peur de mener encore les conflits, ici ? Ou alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un, à côté de toi, qui t'empêche de prendre ce départ, qui t'empêche de partir, qui peut-être continue avec son argent, ou avec sa richesse, avec ce qu'il est ou ce qu'elle est, qui t'empêche, quelque part, mais c'est toi, c'est qui est enfermé dans ce mensonge ? Est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est l'autre ? Tu vois ce que je veux dire ? Et le 5 de bâton, c'est que tu es en conflit avec toi-même, ou tu es en conflit avec quelqu'un, que tu as envie de partir, que cette personne, peut-être, elle te retient avec un côté financier, ou elle te retient avec quelque chose, en tout cas, et c'est toi qui pourrais te bloquer. Est-ce que ça te plaît, quelque part, de rester dans cette zone de confort, alors que tu pourrais faire autre chose ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pose-toi la question de ce 7 d'épée, c'est quoi, en fait ? Est-ce que c'est toi qui es là, et qui aide quelqu'un, en pensant qu'en fait, ou qu'on te fait, cette personne t'aide, alors que c'est toi qui aide cette personne ? Elle a besoin de toi, tu vois ce que je veux dire ? Et qui est enfermé dans ce mensonge ? Voilà, c'est ça. Et ça peut être dans du pro, comme dans du sentimental, ou du familial, d'accord ? Donc, ce 5 de bâton, il vient te rappeler que tu es toujours en combat avec toi-même, que tu dois sortir de ce doute, de cette, comment dire... Ben, si c'est professionnellement, tu travailles avec quelqu'un, tu travailles avec un roi de pentacle ici, depuis un bon moment, et ce roi de pentacle, il te retient, quelque part, enfermé dans quelque chose, par rapport au pognon, tu vois ce que je veux dire ? Si c'est dans une relation sentimentale, c'est pareil, tu n'arrives pas à t'entendre avec cette personne. Donc, il faut se sortir de cette situation. Tu as essayé, tu as discuté, ça ne fonctionne pas, je m'en vais, je pars sur autre chose, de tout nouveau, ce n'est pas grave, j'ai besoin d'autre chose, d'accord ? Je ne me suis pas assez protégée, j'ai beaucoup donné à cette personne, tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, je m'en vais, voilà. Je m'enfuis, mais bon, quelque part, ok, je prends la fuite, mais j'arrête de me poser les questions, toujours les mêmes, ici, de te dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible que tu sortes de cette relation, ce n'est pas même possible que tu quittes cette entreprise, cette association, d'accord ? Ce n'est pas possible. Donc ici, ce 5 de bâton, c'est que oui, c'est difficile de travailler avec quelqu'un, oui, c'est difficile de construire une vie peut-être avec quelqu'un, mais bien sûr que parfois, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Donc, comme ça ne fonctionne pas, je prends ce nouveau départ, je m'en vais, je le décide. Même si je vais devoir combattre, je vais apprendre aussi à me protéger parce que je ne l'ai pas fait par le passé et que je suis tombée sur cette personne et aujourd'hui, je vais sur autre chose, d'accord ? Si tu as été dans une entreprise avec quelqu'un, cette personne, elle te dirige, elle te mène parce qu'elle est puissante au niveau du fric et même si c'est sentimental. Donc, tu vas affronter une situation chaotique, bien sûr, mais quelque part, elle est bénéfique. Tu vois ce que je veux dire ? Ta famille, tes collègues, tes amis, ta relation sentimentale, qui que ce soit, il est clair qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas frangeux avec toi ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Donc, c'est à toi de prendre le taureau, j'ai envie de dire par les cornes. C'est peut-être un taureau qui tu as en face de toi, je n'en sais rien pourquoi je te dis ça, mais cette situation, elle est insoluble, d'accord ? Mais par contre, ce qui n'est pas insoluble, c'est toi de trouver des solutions pour ta vie à toi. Tout simplement. Donc ici, l'idée est de t'écarter de cette situation, de reprendre le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à côté de toi à se comporter de façon raisonnable. Cette personne, si elle n'a pas envie de le faire, tu ne pourras pas forcer cette personne à le faire. Et ce 5 de bâton vient de te rappeler qu'effectivement, la situation, elle est comme ça. Elle est chaotique, elle est problématique. Tu vas devoir te battre. Tu as le chevalier de bâton, tu as le 5 de bâton, tu vas devoir te battre, mais quoi qu'il en soit, tu arriveras à ça en te protégeant et en continuant d'avancer justement sur quelque chose d'autre. Il y a une question d'ego. Fais attention à ton ego, à ton orgueil aussi, poisson. Voici, ça te parle, bien sûr, je ne suis pas la porte jugée. Rappelle-toi, c'est de la guidance. Laisse ton ego de côté et ton orgueil. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est l'ego et c'est ce qui nous fait faire par moments de mauvais choix et qui nous met en souffrance et qui nous empêche d'avancer. Moi, j'ai été confrontée à ça dans ma vie, à mon ego. Ben non, en fait, je ne vais pas faire ça parce que tu comprends, j'ai ça, j'ai fait ci. Non, voilà. À un moment donné, ton ego, il faut le mettre de côté, il faut arrêter de le nourrir. OK ? Voilà, petit poisson, c'était un tirage pour toi. J'espère qu'il te parlera, il t'aidera à avancer, à cheminer. prends bien soin de toi. Je te remercie en tout cas pour ta présence, ta fidélité, tes commentaires, dans la bienveillance, merci, gratitude infinie. Je te fais d'énormes bisous, poisson, et puis tu seras le premier pour les tirages du mois de décembre. Je te fais de gros bisous du cœur, rappelle-toi de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je t'embrasse et à bientôt. Bye bye.